Aujourd'hui, on va parler un peu des émissions de télé. Dans les émissions de télé, il y a beaucoup de dynamique décideur-observateur. Souvent, quand on va dans du divertissement, etc., c'est la section que j'ai prise justement parce que séries, ça n'a pas de sens. Enfin, bien sûr que si que ça a du sens, on peut aller dans les séries, dans les films, etc., il y a très souvent des films de décideurs, des films d'observateurs. Enfin, le truc, c'est qu'en fait, très souvent, les films vont justement recouper un peu des deux, tu vois. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même plus de films uniquement décideurs que de films uniquement observateurs. Après, je ne suis pas un cinéphile de ouf. La série, la trilogie Kati, par exemple. Koyannis Kati, Makai Kati, et le deuxième, c'est Pawak Kati. Ça, c'est Observateur 100%. Tapez trilogie Kati, vous verrez, ce sont trois films qui sont géniaux. Mais bon, en gros, il y a des films, on s'intéresse à la vie de quelqu'un, à sa progression, de qui il va devenir, etc. Tu vois, un truc de décideur, il va construire son identité, blablabla. Et il y a des films, c'est plus, genre, quand il y a des aliens qui arrivent, etc. Tu vois, il y a plus des films où on s'en fout des individus, mais c'est juste, il se passe un truc de ouf, tu vois. K.O. Ultime ou des films en mode dystopie, genre 1984, tu vois. Ce n'est pas un roman, et je crois qu'il y a aussi un film, mais ce n'est pas un style d'histoire de décideur. Par contre, tu prends Harry Potter, ouais, oui, si, si, quand même. Bah, le truc qui s'appelle Harry Potter, c'est quand même le truc important du film, c'est Harry Potter, tu vois. On s'intéresse à quelqu'un et on le voit de sa tendance enfance, enfin, du collège jusqu'à ce qu'il devienne père, etc. Je crois, dans l'année dernière. Je ne suis pas spécialement fan de Harry Potter, mais tu vois, ça, c'est plus un truc de décideur. L'amour est dans le pré, par exemple. Décideur. C'est un truc où des gens, ils vont chercher à trouver l'amour, etc. C'est un truc beaucoup plus de décideur que d'observateur. On s'intéresse à des gens, à qui ils sont, à leur identité, etc. À leur relation avec d'autres personnes, etc. C'est genre 100% décideur. Carla, Kevin, je sais, enfin, je ne connais pas toutes les émissions, mais ça m'a l'air d'être plutôt un truc de décideur aussi. On s'intéresse à deux personnes, etc. Les Marseillais versus le reste du monde. C'est nous contre eux, tu vois. On a nous avec notre identité et il y a les autres. C'est des IP, en fait. Tu vois, il y a nous qui, nous, on sait qui on est. Nous, on est les Marseillais et le reste du monde. Tu sais, genre, le reste du monde, c'est un tout homogène. Mais pour les IP, il y a moi, il y a mon identité, qui je suis, et il y a les gens, tu vois. Et les gens, c'est vraiment les gens. C'est tous les gens, ce sont tous les mêmes, à part sur un petit groupe. On a la même identité, etc. Mais bon, bref. Ce qui caractérise vraiment des émissions comme ça, genre Secret Story, les trucs de télé-réalité en mode de ce style, c'est vraiment SF de ouf. C'est un truc, il n'y a aucune intuition, il n'y a aucune pensée, c'est juste SF, du drama et des bails comme ça. C'est aussi beaucoup de, comment on dit ? Ouais, beaucoup de trucs aussi de, enfin, de personne à personne, tu vois, de comment est-ce qu'ils vont s'entendre, etc. Il y a quand même une bonne partie observateur où ils vont juste s'amuser à faire n'importe quoi. C'est beaucoup de EP dans ces émissions aussi. Mais bon, bref. C'est un peu plus décideur qu'observateur, mais c'est surtout SF. Mais par exemple, cauchemar en cuisine avec Philippe et Chobest aussi, ça, c'est très clairement observateur. C'est cauchemar en cuisine, c'est le bordel partout. Il faut qu'on aille régler ça, travailler sur quelque chose, tu vois. On s'en fout de la vie des gens, etc. Ils font des petites interviews, des petits trucs au confessionnel où ils expliquent leur histoire et pourquoi est-ce que le restaurant ne marche pas. Mais globalement, c'est un truc d'observateur. Il vient, ok, c'est le bordel, il faut qu'il range les choses. Je ne l'ai pas typé, je ne suis pas en train de dire que c'est un IJ ou je ne sais pas quoi, mais la dynamique de l'émission, c'est observateur. Et d'ailleurs, je pense que c'est un EJ, je pense que c'est un ETJ, T-E-S-E peut-être, un W-N-T-J ou quelque chose comme ça. Mais je ne l'ai pas typé, donc je ne sais rien. Pékin Express, observateur aussi. Beaucoup de chaos vous balancent dans un pays, vous ne connaissez rien, etc. Vous devez vous débrouiller pour trouver votre chemin. Ce n'est pas pareil. Après, évidemment, il y a toujours une petite dynamique décideur. Ils sont deux. Il y a aussi des groupes où ils ne se connaissent pas, ils doivent s'entendre les uns avec les autres, blablabla. Mais globalement, c'est plutôt observateur. Souvent, les émissions genre The Voice, etc., c'est plutôt décideur aussi. C'est plutôt qui va gagner, qui va être le meilleur. On est dans ces trucs de qui va être au-dessus de l'autre, qui va réussir à s'en sortir, qui va à la fin être la personne qui a gagné. On s'intéresse beaucoup plus aux gens que juste à ce qu'ils chantent bien. Comme l'émission aussi avec les élèves qui allaient dans une école à l'ancienne, le pensionnat de Charlemagne, un truc comme ça. Je ne sais plus si… Peut-être que vous voyez de quoi je parle. Ça, par exemple, c'était aussi beaucoup observateur. C'était des jeunes qui faisaient n'importe quoi. On allait leur apprendre de la discipline. C'était aussi plus un truc d'observateur. Comment elle s'appelle l'émission ? Super Nanny. Pareil, plus observateur, malgré que, surtout dans Super Nanny, il y a une dynamique de décideur. Mon enfant, etc. Et les parents qui craquent, etc. Qui est hyper prononcé. Mais c'est quand même plus une question de, c'est le bordel, comment est-ce qu'on fait pour que ça marche mieux ? Je pensais aussi à c'est du propre. C'est du propre. Excusez-moi. Est-ce que… Genre, c'est… Le but de l'émission, c'est d'aller dans des maisons où c'est le bordel. Tu vois, enfin bon. À un moment… Bon. Ça, c'est très, très clair, observateur. Quatre mariages, pour une ligne de miel, il y a aussi une bonne dynamique. Il y a aussi beaucoup de décideurs, du drama, de qui va gagner, etc. Et comment tu as pu me noter comme ça, comment tu peux noter mon mariage, comme ça, etc. Tu vois. Mais il y a aussi beaucoup d'organisations, de comment faire le meilleur mariage. Bon. C'est quand même un peu plus décideur, j'ai l'impression. Mais pareil, il joue un peu sur les deux tableaux. Mais c'est normal, en fait, parce que souvent, les émissions les plus complètes qui vont plaire à tout le monde, les émissions qui marchent le mieux… Genre, je parlais de Secret Story, des Marseillais, tu vois. Des émissions qui marchent à mort, tu vois. Parce qu'il y a une dynamique de décideurs extrêmement présente. Et il y a une dynamique aussi d'observateurs extrêmement présente. Surtout dans Secret Story, les gens, ils ont des secrets. Il faut découvrir quel est leur secret. Il nous manque des informations. On ne sait pas qui ment, qui dit la vérité, etc. Truc de stratégie, blablabla. Observateurs, enfin, les observateurs, ils sont très bien lotis dans Secret Story. Les décideurs, ils sont aussi très bien lotis dans Secret Story. Et c'est étonnant parce que ce sont des émissions qui vont être très bonnes sur les deux plans et qui sont les émissions qui marchent le mieux. Vendredi, tout est permis. Par exemple, ça, c'est Observateur. On s'amuse juste. On est juste là à faire n'importe quoi. Ce n'est même pas Observateur, c'est EP, juste. C'est juste EP. On s'amuse juste tous ensemble, mode jeu. On est là, c'est la fête. Ah, Baby Boom, c'est quand même plus, c'est aussi pas mal équilibré. Enfin, de ce que j'en sais, après, je ne regarde pas la télé depuis, enfin, je ne regarde plus la télé depuis des années. Je vois un peu des fois, enfin, je ne sais pas, je suis à peu près au courant de quoi et quoi. Et puis des fois, on se doute de ce que c'est la vie secrète des chats. Oui, j'imagine que ça va être un truc sur les chats et on va s'intéresser aux chats. Tu vois ce que je veux dire ? Ça m'a l'air d'être plus Observateur, ça, d'ailleurs. La vie secrète des chats. Il y a un secret, il y a un mystère, il y a quelque chose à découvrir. Diversion, c'est le truc de magie, tu vois. Ça, c'est un truc d'INFJ. Observateur. Et d'ailleurs, Arthur, Observateur avec Diversion, Observateur avec Vendredi Tout est Permis, c'est certainement un Observateur aussi, du coup, peut-être. Apparemment, c'est le style d'émission qu'il a l'air de bien aimer. Enfin, je n'en sais rien, je ne l'ai pas typé. Colanta, une émission qui marche de ouf. Et pareil, il y a une dynamique, enfin, il y a autant de trucs de décision que de trucs que d'Observateur. C'est quand même un peu plus Observateur, Colanta, j'ai l'impression. C'est quand même plus le fait qu'ils sont sur une île et que c'est la mer, tu vois. Et il y a le feu, il faut gérer le feu, on n'a plus de riz, machin, tu vois. C'est plus comment vivre sur une île comme ça qui est important. Mais il y a aussi des bails d'équipe, déjà. Il y a les rouges contre les bleus à chaque fois, des trucs de stratégie, des gens qui vont mentir, etc., qui vont essayer de faire des alliances entre des gens, etc., pour pouvoir aller au truc d'immunité, blablabla. Donc, Colanta, pareil, elle fait partie de ces émissions qui englobent un peu tout et qui marchent très, très bien. Mais Arthur, mais il est partout, mais il fait toutes les émissions de TF1 ou quoi ? C'est quoi le truc ? Ninja Warrior. Ah, ça, c'est un truc de ESP, de sportif, etc. Ok, les ESP, les pauvres ENTP comme moi, aucune chance de gagner quoi que ce soit dans cette émission. Pourquoi est-ce qu'il y a EnjoyPhoenix ? Attendez, c'est EnjoyPhoenix, là ? Bah oui, c'est EnjoyPhoenix. Qu'est-ce qu'elle fout là, EnjoyPhoenix ? Bon, bref. Mais en tout cas, ce qui est marrant, c'est de voir que ce qu'on voit avec les trucs d'observateurs, de décideurs, SF, etc., ce sont des choses qui se retrouvent un peu partout dans le monde en général. Ce sont des choses qu'on va... Oh, décideurs ! Alors ça, oh mon Dieu ! Le genre d'émission que je ne peux pas regarder, quoi. C'est que du drama, des trucs comme ça. C'est SF et c'est décideurs, tu vois, c'est... Il n'y a même pas le côté KO, on s'amuse, des Marseillais, etc., où des fois, ils s'aiment juste à faire n'importe quoi et ils vivent leur meilleure vie à Beverly Hills. Ça, c'est vraiment des émissions... Ouais, Karen a fait ci, l'autre a fait ça, des ragots, des machins, oh mon Dieu, des trucs de SFJ, pardon. Waouh, c'est... Oui, non, sans moi. Continue, c'est bien, mais sans moi, juste. Voilà, par exemple, ça, c'est l'exemple parfait, tu vois. Une émission d'observateurs, recherche d'appartement ou maison. Observateurs, 100%, 90%, parce que pareil, ils te foutent les histoires des couples. Ouais, il faut qu'on déménage, il faut qu'on trouve quelqu'un. Maintenant qu'on a un enfant, il faut qu'on trouve un appartement plus grand. Ou, oui, après la mort de mon père, il a fallu qu'on déménage, je ne sais pas quoi, tu vois. Bon, bref, il se trouve un moyen de te raconter la vie des gens. Mais c'est quand même principalement, on cherche des appartes, quoi. Observateurs, 100%. Ou quand même, une émission aussi qui s'appelle Belle toute nue. Je me souviens de cette émission qui s'appelait Belle toute nue. Ça, c'était aussi vachement décideur. C'était quelqu'un qui devait apprendre à s'accepter, à s'aimer, etc. On parle de l'identité de quelqu'un, de qui il est, blablabla, bref. Oui, donc, je disais, oui, donc, c'est assez marrant de voir qu'en fait, tout ça, ce sont des dynamiques naturelles du monde, en fait. Et c'est assez marrant de voir que ce qu'on voit avec les personnalités, c'est effectivement ça, en fait, qui marche partout, soit on ne s'en rende compte, mais ce sont les mêmes dynamiques qu'on voit à peu près partout. Surtout, décideur-observateur, les besoins humains, OE, OI, D, E, D, I, ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit, mais partout dans les films, dans les séries, dans les émissions. Partout, tu vas voir ce genre de dynamique. C'est bon, bref, c'est un truc assez dingue. Et très souvent, les émissions qui marchent le mieux, ce sont des émissions, non pas que toutes les émissions qui ont un bon équilibre entre décideur et observateur vont bien marcher, mais c'est qu'en général, dans quasiment toutes les émissions qui marchent bien, il y a un bon équilibre, décision, observation. Souvent, en fait, quand des décideurs vont voir justement Pékin Express ou Koh Lanta, ils vont beaucoup plus s'intéresser au côté décideur de Pékin Express et de Koh Lanta, tout comme quand je regardais Secret Story, je m'intéressais beaucoup plus au côté secret et au côté, comment dire, stratégie du jeu, en fait. Pas à qui s'entendait bien avec qui, tu vois. C'était beaucoup plus le côté stratégie, comment faire un tel à une mission secrète, etc., comment il va faire. Les gens qu'on pensait qu'ils étaient éliminés, mais en fait, ils vivaient dans une autre maison avec des gens qui, du coup, faisaient l'intermédiaire, en fait, entre les deux, ils devaient mentir. Enfin bref, c'était cool ce restaurant, en vrai. Je pense même que c'est un peu pareil qu'avec les jeux vidéo. En vrai, je ne peux pas dire que c'est pareil parce que je n'ai pas assez de gens qui disent « j'aime bien telle émission » pour pouvoir dire, mais souvent, dans les jeux vidéo, les EP, ils vont jouer à des jeux où ils vont s'amuser à tout contrôler. Les IJ, ils vont jouer à GTA en mode les hauts d'oeufs et juste s'amuser à faire n'importe quoi, à exploser partout, à tirer sur tout le monde, etc., tu vois. Et voilà, donc là, je suis sur la grue et on va commencer. Aïe. J'aurais pu tomber sur le mec. Il y avait un mec là tout à l'heure. La copse, c'est quand même un grand jeu. Tiens, ça le flic. C'est ça qui est bien dans GTA, c'est qu'à n'importe quel moment, il peut se passer n'importe quoi. J'avais jamais eu ça. Un passant qui est tombé du ciel. Voilà, donc, un peu n'importe quoi. C'est ça qui est bien. Enfin, on conduit pas dans Red Dead, mais... Allez, est-ce que j'y arrive ? Non, j'ai pas réussi. Bon, c'est pas grave. Bon, je grève. Les voitures font des dérapages de ouf. De ouf de la mort qui tue avec un couteau poignard dans le dos. Et j'allais pas très très vite. Tiens, mange-toi ça, toi. Il fallait pas être assis sur le muret. Voilà, donc, ça n'aura pas la chose un petit peu compliquée à prendre en main. Et l'hélicoptère. Ça, c'est super dur à prendre en main. Ce serait pas du tout étonnant que ce soit pareil avec les émissions, que les EP regardent... C'est du propre, tu vois. Super Nanny, et que les IJ préfèrent aller voir des émissions comme Vendredi, Tout est permis, où le but, c'est juste de faire n'importe quoi. Que des EP regardent et regardent ça, qui est typiquement EJ, et que des EJ regardent Life of Kylie, tu vois, où on va s'intéresser à une personne, identité, etc. Tu vois. Donc ça, ça fait encore plus d'anecdotes pour aller typer des gens par rapport à des trucs qui n'ont absolument aucune importance. C'était juste pour dire qu'on ne fait pas ça non plus. Mais bon, c'est effectivement intéressant de voir que ce sont des dynamiques qu'on retrouve partout. Harry Potter versus... Versus... C'était quoi l'autre film que j'avais dit ? En fait, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que dans l'émission, il se passe quelque chose ou est-ce qu'on parle de quelqu'un ? Comme dans l'émission aussi Belle toute nue, dont je parlais, le but de l'émission, effectivement, il va se passer quelque chose, on va la relooker, machin, mais le fond du problème, c'est on parle de quelqu'un, quelqu'un qui n'a plus confiance en elle parce qu'elle ne se trouve pas bien dans sa peau, etc. Son mari ne la regarde plus comme avant. Tu vois, c'est plus des histoires de sa vie, etc. On parle de quelqu'un et c'est vraiment la question assez efficace, c'est bien le terme, pour différencier les émissions de décideurs et d'observateurs et du coup, aussi pour différencier les observateurs. Tu prends Joy Phoenix qu'on a vu dans l'émission, on ne sait toujours pas ce qu'elle fout là, mais peu importe, dans sa vie, est-ce qu'elle s'intéresse plus aux choses ou est-ce qu'elle s'intéresse plus aux gens, Joy Phoenix ? C'est assez clair qu'elle s'intéresse plus aux gens, à elle par rapport aux gens, etc. Enfin bref, et tu prends quelqu'un comme le grand JD, il s'intéresse plus à des choses, il va dans des maisons hantées, etc. Au final, c'est vraiment quelque chose ou quelqu'un. Est-ce qu'il s'intéresse à quelque chose ou est-ce qu'il s'intéresse à quelqu'un ? C'est un observateur ou c'est un décideur ? Pour les émissions, pour les gens, pour tout. Mais voir ça avec les émissions, c'est assez bien pour ensuite le voir chez les gens. Ça permet de comprendre un peu mieux qu'est-ce qu'on entend par observateur, qu'est-ce qu'on entend par décideur. Le loto, c'est ça, c'est juste qu'il se passe quelque chose. Il n'y a personne qui est impliqué dedans. Mais pour te vendre ça, ils vont te parler de quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Comme ça, les décideurs et les observateurs seront intéressés. Bonjour, vous ne me connaissez pas. J'ai acheté cet espace télévisé avec mon argent, mon propre argent. Excusez-moi de vous importuner, ce n'est pas à vous que je m'adresse, c'est à toi, Françoise. Quand tu m'as quitté pour partir avec Jean-Claude, surtout avec Jean-Claude, c'était quand même mon meilleur ami, tu m'as brisé. Tu disais toujours qu'il avait mieux réussi que moi, peut-être. Alors adieu, Françoise. Je voulais juste te dire publiquement que je ne t'en veux pas. Tu vois, je te souhaite même bonne chance. On parle de chance. Trois jours après que tu m'es quitté, j'ai gagné au loto des millions. Je suis immensément riche, Françoise. Tu vois devant toi un homme brisé ? Tu m'as quitté, Françoise. Je vais essayer de m'en remettre. Excusez-moi, c'est encore un message personnel pour ma femme, enfin, mon ex. Françoise, depuis que tu m'as quitté, ma vie a carrément changé. J'ai gagné au loto. Je suis incroyablement riche, Françoise. Mais à quoi bon ? Tu vois, si j'ai acheté tout cet espace télévisé, c'est pour te dire que je ne t'en veux pas du tout. Tu as préféré la réussite de Jean-Claude. Son garage marche bien. il te mérite. Et moi, je suis là tout seul avec ma fortune. Enfin, la vie continue. Je m'efforce de sourire. Qu'importe mon yacht, qu'importe les millions, qu'importe les dorures, pourvu que notre amour dure. Françoise, mon amour, c'est toi, mon gros lot. Françoise, mon amour, c'est moi, ton Bruno, qui t'aime. qui t'aime ?